On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, semaine de relâche. Qu'est-ce qu'on peut faire à Saint-Jean-sur-Richelieu, les patinoires intérieurs, extérieurs, la baignade également, donc les piscines, les bibliothèques et aussi qu'est-ce qu'on peut faire en Montérégie. Il y a plusieurs trucs. Bref, vous n'êtes pas obligés de passer la semaine et écouter la télé parce qu'il y a beaucoup de choses à faire un peu partout. On regarde ça à l'instant. Semaine de relâche. Quoi faire? Et quoi faire en Montérégie? Des suggestions. On en a avec François Trépenier, qui est directeur des communications chez Tourisme Montérégie. Salutations. Salut, Eric. Parce qu'au début, on ne savait pas si on allait avoir une semaine de relâche. Finalement, le gouvernement a décidé de la maintenir, mais tout en disant au monde de faire attention, d'aller surtout à l'extérieur, de, oui, faire des petits groupes de maximum 8 personnes à l'extérieur. On rouvre les cinémas, mais quoi que dans la région, je ne le sais pas trop, finalement, si ça va opérer et si le popcorn sera subventionné. Mais ça, c'est un autre débat. Mais là, il y a du monde qui vont soit être en vacances ou mi-vacances parce que là, les enfants vont être à la maison. À la limite, il y en a qui vont dire que ce n'est pas bien différent du printemps dernier où les enfants étaient à la maison de toute façon et ont télétravaillé. Je ne sais pas trop comment les gens vont s'organiser cette année. Mais bref, il y a des enfants qui vont vouloir se changer le mal de place, le masque et tout le kit. Bref, qu'est-ce qu'on peut faire en Montérégie la première de mars? Écoute, Éric, tu connais l'offre Montérégienne. C'est vraiment intéressant. On en a pour tous les goûts. On se dit qu'on est la cour arrière de Montréal, le grand terrain de jeu. Alors, ça va être pas mal pareil comme d'habitude parce que, tu sais, notre crainte, c'était est-ce que les musées vont être réouverts? Et là, ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Donc, ça va permettre, tu sais, c'est sûr qu'il y a des règles à respecter. Il faut téléphoner avant pour réserver notre... Tu sais, c'est de réserver nos plages horaires. Mais je pense que nos musées soient ouverts. Premièrement, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a besoin de consommer de la culture. C'est parce que le problème de la première semaine de mars, il peut faire beau comme il peut faire pas beau. Absolument. La semaine prochaine, il va-tu neiger? Il va-tu mouiller? On le sait pas trop. Puis des fois, oui, il va-tu faire extrêmement froid? Mais je pense pas, là, dans les prévisions. Mais bref, ça prend des alternatives intérieures aussi. Absolument. Tu sais, on le parlait, tu sais, on a Explorel, le musée ferroviaire canadien qui est pas loin d'ici, à Saint-Constant, qui est un musée, un des musées les plus importants au Canada, tu sais, au niveau des trains. On a la Maison amérindienne, on a le musée du Haut-Richelieu ici, on a le musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire. C'est le temps. C'est le temps d'amener les enfants. Il y a des activités aussi comme la centrale hydroélectrique de Beauharnois. C'est vrai ça. C'est pas ouvert à l'année, cette centrale-là. Sauf que là, pour la semaine de relâche, on va l'ouvrir. Alors, on peut y aller. Il y a des visites qui sont offertes également. C'est quand même toujours bien une des plus grandes centrales en Amérique du Nord puis sur la planète. Alors, tu sais, c'est de penser un peu aux gens ici, on s'adresse aux gens de la région, de qu'est-ce qu'on a fait dans la région puis qu'est-ce qu'on aimerait aller découvrir ailleurs, mais en Montérégie. Parce que non, on n'encouragera pas d'aller un peu partout, même si c'est pas interdit, mais découvrons notre propre région. Tu parles de Beauharnois, ça me fait penser. Le truc d'Hydro-Québec, là, aux limites de Saint-Julie. L'électrium. L'électrium. Oui. C'est ouvert la semaine prochaine aussi, ça? Absolument, c'est ouvert ça aussi. Ça, c'est bien, ça. C'est très bien. Écoute, le traditionnel, on va se frotter les mains, les cheveux vont dresser sur la tête. Alors, oui, c'est un musée qui est intéressant, qui est ouvert également la semaine prochaine. Donc, au niveau des activités intérieures, parce qu'il y a deux choses. Soit qu'à un moment donné, on est étonné d'être dehors, ou sinon, bien, tu sais, c'est pas la semaine prochaine, les patinoires. Je suis pas sûr que les patinoires extérieurs, ça va tenir longtemps encore. Puis l'autre chose, comme je dis, tu sais, s'ils mouillent puis il fait 4 degrés, ça se peut que tu as le goût de faire d'autres choses. Donc, au moins, le fait que des musées intérieurs soient ouverts, il y a du choix, là. Absolument, il y a du choix. L'offre est extrêmement intéressante. Puis, tu sais, c'est sûr, on va penser... Habituellement, on est à l'intérieur, mais là, ça va être à l'intérieur, à la maison. Mais je peux pas ne pas te parler de, on dit à la maison, la nouvelle offensive, ma cabane à la maison, d'aller se chercher un repas de cabane à sucre, de le commander, puis de le manger à la maison. On le sait, malheureusement, les cabanes à sucre, les érablières ne seront pas ouvertes. Mais au moins, d'encourager le mouvement, là, ma cabane à la maison. Mais ça, là-dessus, puis j'en profite parce que moi, la façon dont je le vois, tu sais, où on le sait, là, qu'il y a peut-être 50 % des érablières qui risquent de fermer à plus jamais. Et plus. Moi, j'aimerais ça que l'année prochaine, puis les autres années, qu'on puisse y retourner. Je comprends que l'expérience à la cabane, c'est surtout d'y aller. Absolument. Mais en même temps, un, c'est le fun de se donner un petit quelque chose de cabane, mais deuxièmement aussi, c'est de leur donner un coup de pouce pour qu'ils survivent, là. Tout à fait. Écoute, c'est une offensive qu'on a mis de l'avant. Tourisme Montérégé, on est bien fiers. On a été dans les instigateurs du projet, là, avec le regroupement des propriétaires d'érablières. C'est un projet, vraiment, là, les ATR du Québec participent au mouvement Ma cabane à la maison. On a investi des sous pour pouvoir les aider avec le site web. Le MAPAC, également, a donné un montant. Il y a une agence prospecte qui participe, qui donne tout un coup de main. Il y a Stéphanie Lorrain, que je salue, la présidente du regroupement, qui fait tout un travail. Mélanie Charbonneau, ici, est l'ambassadeur de la Montérégie. Alors, c'est vraiment d'encourager les cabanes à sucre. On peut s'acheter un repas en ligne, magasiner un peu notre cabane à sucre. On va nous géolocaliser. Puis, soit d'aller la chercher à la cabane à sucre, de se faire livrer le repas, ou il y a Métro qui est un partenaire intéressant, d'aller chercher notre repas chez Métro. Au niveau des activités extérieures, puis là, évidemment, tout est relatif. On comprend que les stations de ski, évidemment, sont toujours disponibles. Saint-Bruno, entre autres. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à l'extérieur la semaine prochaine, à part le ski? Bien, c'est sûr que nos parcs de la CEPAC sont des incontournables. Puis, je ne serais même pas supposé d'en parler, Éric, de nos parcs de la CEPAC, parce que j'ai parlé à un des responsables du parc qui m'a dit, là, François, on ne veut plus de publicité. C'est fou, le monde. Parce qu'on se rappelle, il y a eu une offensive pour vendre des cartes annuelles de la CEPAC. Lors du début de la pandémie. Donc, je vous le dis, il y a beaucoup de gens dans les parcs de la CEPAC. Mais on peut quand même y aller. On est dehors. On est dehors. On va avoir du plaisir. Sauf qu'il y a quand même une limite. Il y a une limite à respecter, parce que sinon, tous les gens à la Montérégie se ramasseraient à la CEPAC. On peut louer de l'équipement également. Donc, il y a une limite également. Donc, j'invite les gens à téléphoner pour être certain qu'on peut se rendre sur place. Mais Saint-Bruno et les îles de Boucherville, c'est accessible? Absolument. À la limite, Saint-Grégoire, Saint-Hilaire. Tout à fait. On peut toujours y aller aussi. Tout à fait. Tous les parcs, c'est ça aussi. Il y a une offensive. Encouragez vos parcs régionaux. Tu sais, ici à Saint-Jean, le parc Ronald-Beauregard, là, comme tu l'as dit tantôt, on ne sait pas s'il va y avoir de la glace. Mais quand même, aller se promener sur le bord de l'eau, bien, c'est ça. C'est d'aller prendre l'air en famille, encourager les parcs locaux. Il y a le parc régional à Saint-Bernard-de-la-Cole. C'est un endroit que j'ai découvert en passant. Magnifique. Tu sais, les gens pensent qu'on doit aller à Saint-Jean-de-Mata pour faire de la glissade sur tube. Du côté de Saint-Bernard, on a une remontée électrique, puis on peut faire de la glissade sur tube. Donc, il y a beaucoup de parcs qu'on peut aller s'amuser à l'extérieur. Puis, écoute, ça ne coûte presque rien, là. Alors, profitez-en. Du côté de Venise en Québec, parce que moi, je suis allé il y a quelques semaines, encore une fois, la pêche sur la glace était encore là. Je ne sais pas si c'est le cas encore. Probablement que oui. Je pense qu'il y avait quand même une bonne épaisseur sur la baie Missisquoi. Mais il y avait aussi le tracé pour se promener. On ne peut juste pas obliger de faire de la pêche à la glace. On peut aller se promener sur le lac. Ah, bien oui. Puis, tu sais, il y a des beaux sentiers aussi à Venise en Québec où on peut aller se promener. Mais oui, grand sentier de patinoire, sentier de marche, pêche sur la glace. Il y a des glissades pour les enfants. Venise en Québec sont extrêmement dynamiques et proactifs au niveau de l'offre touristique. Ils veulent devenir de plus en plus une destination touristique. Je te dirais que ça va très bien. Tu as expérimenté la cage du lac Champlain. Ça aussi, les staycations, Éric, on va encourager les gens à le faire. Payez-vous une chambre d'hôtel en famille puis restez dans votre bulle familiale. Mais allez profiter des installations. Là, il y a les piscines intérieures qui sont maintenant ouvertes dans les hôtels, ce qu'on n'avait pas auparavant. Donc, les hôtels, ils ont des piscines. On peut réserver en famille. On réserve sa plage horaire pour la piscine. Alors, les gens peuvent aller passer un séjour à l'hôtel en famille, se réserver quelques plages horaires pendant le séjour pour aller à la piscine. Écoute, ça fait une belle petite vacance puis on n'est pas loin de la maison puis on est dépaysé. Mais ça, ça vaut la peine parce que, tu sais, je comprends que les restaurants sont fermés. Oui. Mais quand on va à l'hôtel, qu'on soit en couple ou avec les enfants, bien, tu sais, on nous livre la nourriture à la chambre. C'est comme si on était au restaurant. Oui, puis tu l'as vécu. Écoute, tu penses qu'à venir, c'est un 4-5 services qu'on va livrer à la chambre. Je salue les employés des hôtels qui ont un travail... C'est quelque chose, là. C'est quelque chose, là, parce qu'on va vous amener chacun des services à votre chambre d'hôtel. Puis, avec la COVID, les masques, les employés travaillent fort, autant les employés de l'hôtel que les employés du restaurant. Ça donne l'impression d'être comme une petite vacance. Donc, quelqu'un qui le fait en famille a cette impression-là de dire, bien, regarde, on part de la maison, on s'en va dans une autre ville, dans une autre région, on fait des activités, on est à l'hôtel. Comme tu dis, s'il y a une piscine à cette heure, on peut y aller. On peut se faire livrer de la nourriture à la chambre. Tout à fait. Donc, il y a moyen de moyenner. Absolument. Puis, tu sais, il y a des activités aussi extérieures. On n'en a pas parlé tantôt, mais on parlait de Mont-Saint-Régoire tantôt. On a Arbrasca du côté de Mont-Saint-Régoire. Les gens pensent que c'est ouvert juste l'été. Vous pouvez y aller, chère Arbrasca, monter dans les arbres, vous amuser. Le parc est ouvert. Il y a le chouette à voir du côté, tout près de Saint-Hyacinthe, que les gens peuvent aller, démonstrations d'oiseaux de proie. Allez se promener dans les sentiers. Vous allez découvrir des oiseaux que vous n'aurez pas la chance de voir ailleurs. Donc, il y a quand même beaucoup d'activités. Puis, si les gens vont sur notre site, Tourisme Montéligi, on a des blogs, quoi faire pendant la semaine de relâche. Alors, ça va vraiment vous donner des bonnes idées. Il faut juste se donner la peine de peut-être se bâtir un agenda, oui, avec les enfants. Des fois, c'est mieux. De dire, bon, lundi, mardi, mercredi, on fait telle ou telle affaire. Puis, de regarder, donc, ce qui s'offre à nous, parce que des fois, on se dit, « Bon, qu'est-ce qu'on fait? » Puis là, on ne le sait pas trop. Bien, si on va sur le site, sur le tourisme Montéligi, on peut aller chercher de l'information pour se bâtir un horaire. L'information est là. Puis, tu sais, il ne faut pas que les gens aient le réflexe. Tu l'as dit tantôt. On a comme maintenant le réflexe qu'on est habitué de travailler à la maison avec les enfants. Donc, les gens qui sont en congé, laissez tomber le travail un peu. Les enfants, t'es avec vous. Et les écrans, là. Bien, c'est en plein ça. Sortez à l'extérieur, allez vous amuser, parce que sinon, le temps va être lourd. Non, non, c'est toujours facile de mettre un film dans la TV. Bien, voilà. Des fois, ça vaut la peine. Mais, tu sais, puis l'autre chose, je sais que ça inquiète beaucoup les gens la semaine d'heure à l'heure. Je veux dire, « Ah, est-ce que le gouvernement fait bien de la maintenir? » Tout ça, bien, tu sais, ultimement, est-ce que les enfants puis les profs en ont besoin? Peut-être que oui. Puis, c'est compliqué. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, l'école en ce moment. Puis, l'autre chose, si les gens restent dans leur bulle puis qu'ils font des activités extérieures puis qu'ils vont amuser avec leurs masques, on va-tu avoir vraiment plus de cas dans deux semaines? Peut-être pas, tu sais. Peut-être pas. Il faut se donner une chance aussi, là. Mais c'est cliché, mais c'est important de respecter les règles puis vraiment de téléphoner avant ou comme les musées, on en parlait, on doit réserver notre plage horaire. Ça fait que, tu sais, quand on… Ça demande de la planification. Tout à fait. C'est ça qu'on est habitué. Tu sais, avant, tu te lèves un matin, tu dis « OK, on s'en va à telle place. » Alors là, il faut peut-être juste le planifier d'avance. Tout à fait. On le planifie. Puis, tu sais, ce qui est rassurant, tu parlais des masques, au moins, si on réserve notre plage horaire, on sait qu'on ne sera pas 200 sur place. Il y a le respect des consignes sanitaires qui est très bien établi et respecté. Donc, si on va sur montérégiejusteparfaite.com, on voit tout? Point CA. Point CA? Oui. Donc, montérégiejusteparfaite.ca, on voit évidemment toutes les suggestions possibles et impossibles et inimaginables. Et comme dit François, respectons les règles puis il n'y aura pas de problème. Absolument. Puis on va passer du bon temps. Comment ça va faire beau? Comment ça va faire beau? On va avancer l'heure dans pas long. Oui. On souhaite une belle semaine de relâche à tous en montérégie, j'espère. Est-ce que vous commencez à penser à l'été? On est là-dessus. On est là-dessus. Écoute, c'est difficile de planifier. Tu sais, on est habitué. Puis tu sais, Eric, il y a des placements radio, des placements télé, des pubs. Où est-ce qu'on en est avec ça? Mais on n'est pas encore assez sûr de ce qu'on pourra faire et de ce qu'on ne pourra pas faire. Donc, oui, on est dans une planif. On pense à la relance, mais chaque chose en son temps. François Trépanier, merci beaucoup. Merci, Eric. Reste avec nous. Au retour, on continue un peu sur le même sujet, cette fois avec Mario Bastien de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour voir de façon plus précise à Saint-Jean qu'est-ce qu'on peut faire pour occuper le temps du côté de la semaine de relâche. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est Saint-Jean. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, une émission qui va venir nous chercher droit au cœur. Absolument. En deuxième partie avec Dino Massanotti et en première partie, l'informateur Joannès à Macédoine Sportive. On l'a aussi, lui. Oui, William, Julien. Mangez pas ça. Dimanche 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Semaine de relâche. Qu'est-ce qu'on fait dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu? En même temps aussi, le gouvernement a changé ou assoupli certaines règles. Qu'est-ce que ça permet de faire de plus pour ce qui est des villes aussi qui offrent, évidemment, qui a une offre de loisirs. Bref, on en discute avec Mario Bastien de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric Latour. Alors, qu'est-ce que ça change les récentes annonces gouvernementales pour votre service et l'offre de loisirs? Oui, pour l'offre de loisirs, de façon générale, à la communauté, puis je vais déborder du simple cadre de la Ville. Il y a le musée, notamment, qui est ouvert. Il y a le musée, il y a les bibliothèques qui ont pu ouvrir davantage. Il était fermé, les bibliothèques. Il était ouvert partiellement pour le prêt de livres. On a ouvert les bibliothèques à la population pour qu'ils puissent venir, mais ne peuvent pas rester dans la bibliothèque. Ils ne peuvent pas prendre un livre, consulter sur la place. Ils doivent rentrer dans les rayons, prendre des livres et en sortir. Sauf les étudiants. C'est ça. Les étudiants. Parce que quand on s'était vus il y a quelques semaines, c'était nouveau, le gouvernement avait demandé de donner l'accès pour soit les étudiants qui ont besoin de tranquillité, d'espace ou de connexion Internet aussi. Tout à fait. Dans les deux cas, on en a quelques dizaines qui ont utilisé. Ça n'a pas été un service extrêmement populaire, mais on comprend que ceux qui en ont besoin, qui n'en ont pas à la maison, ont dû utiliser le service. Donc, dans les trois bibliothèques, il y a eu plusieurs dizaines de jeunes qui sont venus durant les heures scolaires ou après les heures scolaires. Sur rendez-vous? Non, dans ces cas-là, ce n'était pas sur rendez-vous. Ils pouvaient se présenter librement. On avait suffisamment de place pour accueillir tout le monde qui venait simultanément. Et même, il y avait possibilité d'avoir des postes Internet, des tables de travail, mais uniquement pour les étudiants. C'est la même chose encore. Mais ça marche encore comme ça? Ça marche encore comme ça. Les citoyens ne peuvent pas rester dans la bibliothèque, ne peuvent pas se mettre à bouquiner dans la bibliothèque. On rentre dans les rayons. Il faut savoir ce qu'on veut. On peut regarder un peu, mais on ne reste pas là. On ne s'assoit pas. Les tables ne sont pas accessibles pour les gens. Au niveau des bibliothèques, le service, on a, pour la semaine de relâche, on a augmenté de l'équivalent de trois jours d'ouverture, 34 heures supplémentaires d'ouverture pour l'entièreté de la semaine de relâche. On tombe à 110 heures de dessert de service sur l'ensemble des trois bibliothèques. Même au plus fort de la crise où on est en zone rouge, presque mauve, la bibliothèque offrait quand même des services. Les services de la bibliothèque ont toujours été maintenus. Bon, au tout début de la pandémie, il y a un an, au moment donné, on a fermé parce que ça a été, le gouvernement a fait le bon choix, on ferme tout puis on va ouvrir partiellement. Ce qu'il a fait, c'est qu'on maintenait le service de prêt de livre sur des commandes préalables. Les gens réservaient en ligne, on les préparait, on a fait ça. Maintenant, les gens peuvent rentrer dans la bibliothèque et aller chercher les livres. Il est resté 10 minutes, 15 minutes, le temps de trouver ce qu'ils veulent nous a permis d'augmenter de 34 heures la desserte, ce qui est intéressant et ouvrir quelques jours supplémentaires pour répondre aux besoins des familles qui veulent... C'est parce qu'avec la semaine de relâche, évidemment, je n'ai pas regardé la météo à long terme. On ne sait jamais est-ce qu'il va faire beau, chaud, froid, est-ce que les patinoires vont fondre. C'est le fun d'aller dehors, mais des fois aussi, il faut se prévoir des activités intérieures, ludiques, plus intellectuelles. Donc, au moins, on sait que les services de bibliothèque sont là. Ils sont là, ainsi que le musée qui offre aussi des services de visite durant la semaine de relâche, ce qui est intéressant pour les familles qui peuvent se promener un peu à l'intérieur. Ça, c'est pour les activités à l'intérieur de façon un peu plus culturelle. Côté extérieur. Bon, au moment d'enregistrer l'entrevue, les patinoires dans les quartiers ont l'air de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, à 13h10, quand on enregistre l'émission, toutes les patinoires sont au Code rouge présentement. Aucune n'est pratiquable. Il fait actuellement 5 degrés à l'extérieur. C'est catastrophique pour les patinoires. Ils annoncent demain et après-demain des nuits à moins 10, moins 15, mais des journées à moins 1, moins 2. Il faut se présenter ou il faut regarder le site de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la... slash patinoire pour voir l'état des patinoires. Mais les... À chaque année, c'est à peu près ça, fin février, début mars. On est toujours à la limite. Pourrons-nous, pourrons-nous pas? Puis si on regarde la température pour les prochains jours qui annonce toujours 1, 2, moins 1, moins 2, il est peu probable que les patinoires et les sites de glisse prochaines durant la semaine de relâche, ce qui nous déçoit beaucoup. On est à peu de guerre pour ça. Là, les patinoires intérieures, Marcel Larocque, Isabelle Brasseur, puis le collège, je ne sais pas trop, mais bref, est-ce qu'il y a un certain nombre d'activités à l'intérieur des patinoires? Pour les patinoires, on augmente de façon significative le nombre d'heures de pratiques libres. Nous serons à 156 heures d'ouverture de patinage libre dans nos trois arénas durant la semaine de relâche, ce qui n'est pas banal. C'est 25 personnes. La santé publique nous permet d'accueillir 25 personnes, donc 156 heures à travers le réseau de l'aréna municipal, l'école d'Isabelle Brasseur et l'aréna Marcel Larocque, 156 heures dans la semaine. Mais comment ça marche? Disons que moi, il est mardi matin, je dis à mes enfants, « Hey, on va aller patiner à l'une des patinoires. » Comment ça marche? C'est un bon espoir que de décider le matin même d'aller patiner. C'est sur réservation parce qu'on en prend 25 maximum. Sur le site de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, on va trouver le lien pour aller s'inscrire. C'est 25. C'est contingenté. On ouvre 48 heures avant votre réservation. On ouvre les lignes. Donc, aujourd'hui, on ouvrirait pour l'après-demain et ainsi de suite. Il faut réserver d'avance et c'est toujours contingenté. Même si on offre 156 heures pour des heures de glace et 109 heures de baignade libre aussi de longueur, il y a quand même dans la semaine de relâche, c'est quand même beaucoup. On commence à 6h15 le matin. On finit à 19 heures en fin d'après-midi, du 9h15, du 19h20 pour qu'on soit tous chez nous à 20 heures. On offre 109 heures de baignade libre, mais il faut réserver dans les deux cas en ligne au préalable pour avoir une classe. Et il faut essayer souvent parce qu'il y a une grosse demande. On ne répond pas à la demande. On a beau ouvrir toutes les heures en partant de 6h15 le matin jusqu'à 19 heures et remplir toujours, on ne répond pas à la demande. Dans le fond, le message qu'on passe, c'est que si vous voulez patiner à l'intérieur ou vous baignez forcément à l'intérieur, on est au mois de mars quand même, il faut le prévoir d'avance. Il faut le prévoir d'avance avec les enfants, avec la famille pour réserver, pour être capable de dire on est deux, on est trois, on est quatre. Les protocoles sanitaires exigés par la santé publique sont rigoureusement respectés. Il y a des plages, il y a un petit battement entre deux groupes, ceux qui rentrent, ceux qui sortent pour permettre de nettoyer. Mais c'est quand même un plus par rapport à il y a quelques semaines. Ah oui, il y a quelques semaines, on avait commencé avec les patinoires intérieures et la patinoire et la baignade. On avait commencé nécessairement la période de relâche scolaire nous permet d'en offrir deux jours à temps plein parce que les étudiants qui sont souvent les moniteurs, les sauveteurs sont disponibles et les familles le sont aussi tout autant. Puis du côté extérieur, on comprend que les patinoires, c'est pas mal sur la fin, mais ça ne nous empêche pas d'aller faire un tour au parc Ronald-Beau-Regard quand même. Il faut maintenir nos habitudes d'aller faire un tour au parc Ronald-Beau-Regard. C'est magnifique, les lumières vont être allumées encore. On a été primés à plein égard sur la qualité de l'aménagement. Il faut y aller, ça va être disponible encore. Il y a le Belvédère d'Observation de la rivière qui est là. Il y a le domaine Trinity encore, qui est super bien aménagé, qui est super beau, il faut aller faire un tour. Il y a les places publiques du Vieux-Saint-Jean, et le parc des Éclusiers. Il y a la bande du canal qui constitue aussi nos endroits. Il y a nos parcs nature comme le parc des Pérulines qu'on peut aller voir. Il y en a des solutions qui s'offrent. Nécessairement, le nombre d'options est limité, mais il faut les exploiter. Puis des fois, il faut juste se rappeler une chose, à 14 heures, c'est toujours l'heure primée pour tout le monde dans toutes les activités en hiver. En hiver, oui. 14 heures, c'est l'heure que tout le monde veut parce que c'est l'après-midi, on a le temps. Allons-y peut-être un peu plus dans les extrêmes. On a un peu plus de chances d'avoir des heures libres dans les extrêmes que dans la période de pointe qui est en début d'après-midi parce que le matin est passé, l'heure du dîner est passé, puis qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Mais le mot d'ordre, c'est planification. Planification, planification, appeler, un peu de frustration parce que des fois, on n'a pas la plage horaire qu'on voudrait. Mais il y a des options. Il y a des options. On peut laisser nos noms sur la liste d'attente. Il arrive que des gens annulent. On rappelle les gens tout de suite au fur et à mesure. C'est ça. Donc, il n'y a pas d'excuses pour rester à la maison pendant une semaine et écouter des films. Il faut aller sortir. Il faut s'aérer. Il faut prendre une marche. Il faut aller faire du jogging pour ceux qui courent un peu. Et il faut utiliser nos espaces qui sont les plus beaux espaces. Il y en a plein. Dans notre secteur immédiat et dans l'environnement, on peut en trouver. Bon. Dans le fond, intérieur à extérieur, on a un peu la liste. Puis même tantôt, on en discutait aussi dans une autre entrevue avec l'offre montérégienne d'activité. Donc, le message, c'est qu'il y a une offre, mais tout est une question de planification, peu importe évidemment ce qu'on désire faire durant la semaine et planifier l'agenda avec les enfants. Puis côté règles sanitaires, évidemment, tout est respecté à la lettre. Strictement, il y en a qui trouvent ça dommage parce que ça vient de nous. Comme entre deux groupes de patinage ou deux groupes de natation, il faut avoir une plage, un battement entre les deux qui nous permettent de nettoyer ce qui est essentiel, les chaises sur lesquelles les gens se sont assis, ces choses-là. Mais on n'a pas le choix. On est très, très strict. Les exigences du gouvernement, de la santé publique sont claires. On les applique aussi clairement. Dans les années passées, le service des loisirs de la Ville organisait des activités dans la semaine de relâche. Ça, il n'y a pas ça cette année. Effectivement, par les années passées, il y avait dans les écoles, on avait 300 quelques enfants l'année dernière dans les écoles qu'on regroupait pour faire un gros camp de jours de semaine de relâche. Cette année, c'était interdit par la santé publique. Ils ne permettaient pas de se retrouver en grand groupe. Partout, on est limité de toute façon à des groupes de 25 personnes. Si on regarde les normes, on peut se retrouver entre amis à l'extérieur à 8 personnes maximum provenant de 8 adresses. On ne peut pas faire en sorte qu'il y ait des groupes de 25 ou de 30. Là, si on retombe éventuellement en zone orange puis en zone jaune, est-ce que ça voudrait dire qu'exemple, les ligues de garage pourraient recommencer au niveau des patinoires? La réflexion, elle est où là-dessus? La réflexion, c'est la santé publique qui, même s'ils ont un cadre général, qui vont préciser au fur et à mesure les normes. Est-ce que les ligues de garage pourraient recommencer? La réponse est oui, ça pourrait être possible de façon théorique, mais au moment où la décision va se prendre à la mi-mars ou tout de suite dans la semaine de relâche pour après la semaine de relâche parce que ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est ce qui tient tout le long de la semaine de relâche. Le gouvernement va édicter de nouvelles règles qui vont venir adapter selon les circonstances, mais oui, il devrait y avoir une certaine ouverture, mais on n'est pas sûr qu'il va ouvrir rapidement. Pas tant que ça. Puis là, j'entendais aussi, je pensais, le hockey mineur qui a mis un trait sur la saison. Les 12 associations locales d'hockey mineur dans Richelieu ont décidé effectivement de fermer la saison 2020-2021 disant qu'on est rendu à la mi-mars. Habituellement, ça termine bientôt la saison et les finales. On ne s'en était pas reparlés, mais comment ça s'est passé? Il était passé les camps de jour finalement avec les restrictions que vous aviez? Ça a été extrêmement difficile, mais extrêmement bien parce que, un, on a eu une collaboration de la commission scolaire extraordinairement exceptionnelle, je le dis, parce qu'habituellement, on n'a pas accès aux locaux de classe, on a accès aux blocs de gymnase principalement. L'année dernière, la commission scolaire, les concierges, les directions d'école, la haute direction de la commission scolaire ont été d'une collaboration extraordinaire. Avec nous, ça nous a permis d'avoir des conditions acceptables de camp de jour. Donc, si on est prêt à répéter l'expérience, si il fallait la répéter cette année, on va la répéter dans le même sens. Les discussions avec la commission scolaire vont bon train encore. On a recommencé nos discussions. encore une rencontre la semaine prochaine avec eux pour fignoler un certain nombre d'éléments. Mais on a réussi à respecter toutes les normes de la santé publique. On avait des craintes de ne pas avoir assez d'étudiants. Il y avait la PCU qui venait sortir et il y avait beaucoup de jeunes. Puis on ne savait pas. Tout le monde était un peu dans l'inconnu. Mais la saison a été extraordinaire. On n'a pas eu de cas d'éclosion dans nos camps. On a respecté les normes à la lettre partout. On était très heureux. Mario Bastien, merci beaucoup puis bonne chance pour la suite. Merci, Eric Latour. À bientôt. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Sous-titrage ST' 501 Il y aura du côté d'Iberville une courte exposition. C'est au domaine Trinity, mais c'est juste à côté de la maison Épiphanie. Il y a comme une verrière, donc on voit de l'extérieur. Et là, une exposition et on parle de ceinture fléchée. Et c'est uniquement du 2 au 7 mars, donc encore là, une autre activité à faire durant la semaine de relâche. À demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...